Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Twinbox, une solution innovante pour révolutionner l'accès aux services numériques en Algérie. Sujet numéro 2. L'euro rend baisse face au dinar algérien, impact sur les prix et engagements du gouvernement. Sujet numéro 3. Transformation du secteur de la santé en Algérie, de nouveaux projets hospitaliers pour répondre aux besoins de la population. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Jay-Z, opérateur mobile leader en Algérie, et Algérie Télécom, acteur majeur des télécommunications, ont uni leur force pour lancer une offre inédite, la Twinbox. Cette solution tout en un vise à transformer l'accès aux services numériques en offrant une expérience complète et de qualité à la population algérienne. Le lancement officiel de la Twinbox a eu lieu mardi lors d'un événement organisé à Alger. Cette cérémonie a rassemblé les équipes ayant contribué au projet, des clients ainsi que des créateurs de contenu impliqués dans la promotion de ce service innovant. La « Twinbox » est un dispositif de dernière génération conçu pour répondre aux besoins d'une expérience numérique enrichissante et adaptée à toute la famille. Diffusion en direct des grands événements sportifs comme la Première Ligue, la Ligue A et la Ligue 1, ainsi qu'un accès à une vaste bibliothèque de divertissement via la plateforme TOD du groupe Bain Media. Accès à des contenus éducatifs grâce à des applications locales spécialement développées pour l'apprentissage en ligne. Une variété de jeux numériques pour des moments de divertissement en famille. Gestion simplifiée des services, MyIDoom et IDoom Market, des outils pratiques pour accéder aux offres et services d'Algérie Télécom. Jayzi App, une application intuitive pour gérer les comptes mobiles, consulter les offres et recharger les forfaits en ligne. Les deux entreprises collaborent pour enrichir continuellement les fonctionnalités et le contenu de la Twinbox afin de répondre aux attentes des utilisateurs algériens en quête d'innovation technologique. Avec la Twinbox, Algérie Télécom et Jayzi confirment leur engagement envers la digitalisation et l'innovation en Algérie. Cette initiative encourage également les startups locales à participer à l'enrichissement du contenu et des services, contribuant ainsi au développement de l'écosystème numérique du pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique signé entre les deux opérateurs, qui visent à combiner leurs compétences pour relever les défis du secteur des télécommunications et proposer des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs. À travers cette collaboration, les deux entreprises ambitionnent de mutualiser leur réseau pour offrir une meilleure qualité de service et garantir une commercialisation optimale de leurs produits. Le lancement de la Twinbox marque une étape clé dans l'évolution des télécommunications en Algérie, mettant les nouvelles technologies au service des citoyens pour bâtir un avenir toujours plus connecté. Sujet numéro 2 Le mercredi 11 décembre, l'euro a connu une nouvelle baisse par rapport au dinar algérien sur le marché officiel des devises, également connu sous le nom de marché interbancaire. Actuellement, l'euro s'échange à 140,46 dinars à l'achat et à 140,51 dinars à la vente, selon le taux de change publié sur le site de la Banque d'Algérie, l'organisme officiel en charge de fixer le taux de change du dinar. Le lundi 9 décembre, l'euro était coté à 140,77 dinars à l'achat et 140,81 dinars à la vente. Il convient de noter que cette baisse continue de la monnaie européenne sur le marché officiel se poursuit depuis plusieurs jours. Cette tendance devrait avoir une incidence sur les prix des produits importés, qui devraient enregistrer une légère baisse. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a exprimé son engagement à améliorer la valeur du dinar algérien par rapport aux devises étrangères. Cet engagement commence à se matérialiser sur le marché officiel avec cette tendance positive du dinar face aux devises internationales. La hausse des réserves de change ainsi que l'augmentation des exportations d'hydrocarbures et de produits hors hydrocarbures offre à la Banque d'Algérie et au gouvernement des marges de manœuvre pour renforcer la valeur de la monnaie nationale, notamment avec la hausse de l'allocation touristique, qui passera de 95 à 750 euros à partir du 1er janvier prochain. Sujet numéro 3 Depuis l'indépendance de l'Algérie, les infrastructures de santé n'ont jamais bénéficié d'un tel niveau d'engagement de la part des autorités. La réalisation et la réhabilitation des établissements hospitaliers ont été placés au cœur des priorités gouvernementales. Cette dynamique est particulièrement visible à Alger, où quatre hôpitaux sont en construction. Ces projets affichent un taux d'avancement supérieur à 80 PER100, avec une livraison imminente, tandis qu'un cinquième a déjà été terminé. Le Wali d'Algérie, Mohamed Abdenour Rabeyi, a visité mardi 5 de ces projets, soulignant l'attention particulière des autorités locales envers ce secteur crucial. Parmi eux, l'hôpital de 120 lits à Ain Benyan, qui est à 85 PER100 de son achèvement. Ce projet ambitieux, confié à l'entreprise Cossider, devrait être livré avant la fin du premier semestre 2025. Il proposera divers services, tels que la pédiatrie, la gynécologie obstétrique, la médecine interne, la chirurgie générale, ainsi que des urgences et des blocs opératoires. A Maelma, le Wali a également visité un nouveau centre de cardiologie et de chirurgie cardiaque pédiatrique, récemment achevé. Cet établissement de pointe, équipé des dernières technologies, inclut un laboratoire d'analyse, une unité de cathétérisme cardiaque et un amphithéâtre de 180 places, avec l'objectif d'offrir une médecine de qualité tout en contribuant à la formation des professionnels de santé. Plus à l'est, dans la commune de Baraki, la construction d'un hôpital moderne de 120 lits est en bonne voie, avec un taux de réalisation de 85 PER100. Cet établissement offrira des services en médecine interne, chirurgie, gynécologie, ainsi qu'une unité de réanimation pour répondre aux besoins médicaux de la région. Deux autres projets à Régaya illustrent cette dynamique, avec la construction d'un hôpital général de 120 lits, à 85 PER100 d'avancement, et d'une maternité de 60 lits, qui approche des 90 PER100 de finition. Cette dernière devrait ouvrir ses portes au premier semestre de l'année prochaine, avec des équipements installés dans les meilleurs délais pour recevoir les patients. Au-delà de la capitale, un projet majeur est en cours à Tiziouzou, la construction d'un centre hospitalo-universitaire, CHU, de 500 lits. Doté d'un budget de 10 milliards de DAA, cet établissement vise à répondre aux besoins de plus de 4 millions de personnes dans la région, avec 29 services et 39 unités. Bien que sa livraison soit prévue pour 2026, des difficultés liées à l'obtention des terrains pourraient provoquer des retards. Ce projet reflète une ambition de développer le secteur de la santé dans la région. Béjaïa, quant à elle, prépare le lancement d'un CHU à Boukelifa, encore au début de sa réalisation. Ce projet confirme l'engagement des autorités à renforcer l'offre de soins à l'échelle nationale. Un autre projet notable est l'hôpital Algéro-Qatari de 300 lits, qui devrait être achevé en 2026. D'un budget de 290 millions de dollars, il inclura des unités de soins intensifs, des blocs opératoires, des cliniques externes et des zones d'urgence, visant à traiter des pathologies complexes telles que les maladies cardiaques et la neurochirurgie. Ces projets illustrent une volonté de transformation systémique du secteur de la santé, visant à réduire les inégalités régionales en matière d'accès aux soins et à renforcer les capacités techniques et humaines des établissements médicaux. La diversification des infrastructures, allant des centres spécialisés aux hôpitaux généralistes, répond aux besoins d'une population en constante augmentation. Merci. 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 Merci.